Que ce soit sur notre télévision, notre ordinateur ou simplement sur notre téléphone, nous avons accès à une tonne d'informations. Mais sans nécessairement le vouloir, nous sommes régulièrement exposés à de la fausse information ou de l'information de piètre qualité. Cela est d'autant plus vrai avec la montée en popularité des réseaux sociaux. Il est donc important, voire même primordial, d'être capable de différencier l'information frauduleuse ayant des provenances parfois douteuses de l'information de qualité provenant de sources fiables. Cette information de qualité prend généralement la forme d'articles scientifiques. Mais pourquoi les articles scientifiques sont-elles une source fiable d'informations? Tout d'abord, il faut comprendre que ce n'est pas n'importe qui qui peut publier des articles scientifiques. En effet, ces articles sont généralement faits par des experts du domaine étant affiliés à une université. Ces chercheurs sont minimalement détenteurs d'un baccalauréat, d'une maîtrise et d'un doctorat dans leur domaine d'expertise, totalisant en moyenne plus de 10 ans d'études universitaires. Lorsqu'un individu ou une équipe de recherche ont une hypothèse sur un sujet donné, ceux-ci doivent écrire un protocole de recherche et soumettre ce dernier au comité éthique et scientifique. Ces comités indépendants s'assureront que les droits de la personne et des animaux sont respectés au sein de l'étude et que le rationnel scientifique est valide et que les méthodologies utilisées sont appropriées pour répondre aux questions de recherche. Une fois acceptée, la collecte de données peut débuter. Durant cette étape, plusieurs critères doivent être respectés afin de s'assurer de la fidélité et de la validité des résultats. Par exemple, on peut effectuer une randomisation, c'est-à-dire un tirage au sort pour l'attribution des différents groupes dans une étude, ce qui permet de limiter le biais de sélection. Une fois les données collectées, une double saisie, soit l'entrée des résultats de recherche dans une base de données, sera effectuée par deux individus distincts. Une fois les analyses statistiques terminées, les auteurs pourront rédiger l'article. Il est à noter que dans les articles scientifiques, chaque concept ou idéologie apportée doit être appuyée par des référentes scientifiques. C'est ainsi que l'on s'assure que l'information véhiculée est de qualité. L'article scientifique sera ensuite révisé par des différents co-auteurs qui sont également spécialistes du domaine. Ceux-ci pourront en ce moment s'assurer de la qualité du travail et apporter des modifications au besoin. L'article sera ensuite envoyé dans un journal scientifique. Les journaux scientifiques sont comme les maisons d'édition pour les livres. Chaque journal ont des objectifs différents et sont spécialistes d'un sujet en particulier. Les journaux scientifiques pourront accepter ou refuser l'article scientifique en fonction de la qualité du travail et de l'intérêt que pourraient avoir ces lecteurs sur ce sujet. Le journal scientifique enverra ensuite l'article à minimement deux réviseurs indépendants, également spécialistes du domaine. Ceux-ci liront attentivement l'article et devront souligner les lacunes et les erreurs de celui-ci. Que ce soit dans la justesse des propos et la pertinence, dans la méthodologie, dans les analyses statistiques ou dans les résultats, les réviseurs devront s'assurer que tous les éléments d'une étude de qualité sont présents. Suite à cette lecture, ils pourront décider de refuser l'article, de permettre la resoumission à condition que les corrections majeures soient apportées ou d'accepter l'article avec révision mineure. Si l'article est refusé, les auteurs pourront apporter les correctifs suggérés par les réviseurs et resoumettre dans un autre journal. S'il y a possibilité de resoumettre, les auteurs de l'article devront apporter les corrections et justifications et par la suite envoyer ceux-ci au journal et aux réviseurs. Plusieurs vagues de corrections peuvent s'en suivre. Enfin, si l'article est accepté, celui-ci sera publié et pourra être lu par la communauté scientifique et le grand public. Il est à noter que les chercheurs ne sont pas payés par le journal scientifique, même que dans la majorité des cas, les auteurs doivent payer un montant substantiel variant habituellement entre 1 500 et 3 000 $ pour donner libre accès à leur publication. Il est donc facilement comprenable pourquoi les articles scientifiques sont une source fiable et robuste d'informations comparativement à un simple commentaire sur Instagram. Même certains médias de renommée peuvent propager de l'information provenant d'articles scientifiques, mais une fois sortis de son contexte, peuvent être mal interprétés. Par exemple, un reportage à la radio mentionnait la découverte d'un nouveau médicament contre le cancer pouvant sauver des milliers de vies. En revanche, en lisant l'article de plus près, cette étude a été effectuée chez 20 souris génétiquement modifiées et le médicament semblait uniquement diminuer la progression tumorale. Il faut donc faire attention à l'information lorsque celle-ci est sortie de son contexte. Il est également à noter que tous les articles scientifiques ne sont pas identiques et que certains présentent un niveau de preuve supérieur. C'est par exemple le cas des méta-analyses qui font une recension systématique de toutes les études publiées sur une thématique précise. Dans la prochaine capsule, nous aborderons donc les différents types d'articles scientifiques sur lesquels nous pouvons nous appuyer, ou non, pour prendre nos décisions. N'oubliez pas de vous abonner tant sur notre chaîne YouTube, Facebook et Instagram à Explique Balado pour plus de contenu vulgarisé touchant l'exercice, la santé et la nutrition. Au plaisir de vous revoir dans la prochaine capsule Explique-moi.